Comme dans la Bible, au départ, il n'y avait rien, il n'y avait que du noir, et dans ce noir, il n'y avait rien. Voici, il y avait le grand esprit, mais il ne se passait rien vu que le grand esprit dormait. Franchement. Attention, quand on dort, on rêve, et le grand esprit a rêvé, il a rêvé de la lumière. Aussitôt rêvé, aussitôt créé, la lumière est apparue dans l'univers. La lumière a expérimenté sa petite vie de lumière. Il y avait des poucous pour voir comment ça faisait. Et puis, comme vous, comme moi, la lumière a cherché à se réaliser. La lumière s'est réalisée en transparence. La lumière, premier matin du monde, la transparence règne dans l'univers. La transparence, la transparence, rêve. La transparence, elle est, on ne peut pas la saisir, elle est impalpable. Alors, la transparence rêve de matière. Le caillou, la terre. Deuxième matin du monde. Le caillou, il vit sa petite vie de caillou. Il roule, il fait du bruit, il voit comment ça fait. Et puis, comme tout un chacun, le caillou cherche à se réaliser. Il se réalise en cristal. Le cristal règne dans l'univers. C'est beau, un cristal. Mais c'est froid. C'est anguleux. C'est même coupant. Alors, le cristal rêve de tendresse. Il rêve, il rêve de la fleur. Troisième matin du monde, la végétation. La fleur. La fleur expérimente sa petite vie de fleur. Elle essaie des parfums, elle essaie des couleurs. Et puis, la fleur, elle cherche à se réaliser. Elle se réalise, imaginez la fleur, en arbre. Enraciné dans la terre, la tignasse qui touche le ciel. L'arbre règne dans l'univers. Il est fort, l'arbre. Ouais, mais il ne peut pas bouger. Il ne peut pas se déplacer. Alors, l'arbre qui règne dans l'univers, il rêve de bouger. Et puis, il rêve du ver de terre. Le ver de terre, du quatrième matin du monde. Le ver de terre. Ce petit Minus, ce moins que rien. Eh bien, il a l'air la terre, le petit Minus. Mais pour lui, attends, une moite de terre, c'est une montagne. Et puis, il y a un fossé, c'est un précipice. Et alors, pourquoi est-ce que le ver de terre, ce petit Minus, pourquoi est-ce que lui, il ne chercherait pas à se réaliser ? Hein ? Cherche. Il tâtonne. Ah, il tâtonne, le ver de terre. Il a essayé le serpent à sonnette. Mais, ce n'était pas ça, du nom. Il a essayé autre chose. Il a essayé le puma. Wow, le puma. Mais, ce n'était pas comme ça. Il a essayé l'aigle. Attends. Le ver de terre, il essaye l'aigle. Et ce n'était pas ça. Et un jour, on a entendu, au milieu de l'océan, un chant. C'était la baleine. Le petit ver de terre. Il s'était réalisé en baleine. La création aurait pu s'arrêter là. Sauf que la baleine, qui régnait dans l'univers, elle arrive. La baleine fondue dans l'océan. Elle arrivait de s'en détacher. Elle nous a rêvé, nous, les hommes et les femmes. Nous sommes le rêve d'un animal. Nous sommes le rêve de la baleine. Et si nous tuons la dernière baleine, qui nous rêvera ? Et si dans le plus petit brin d'herbe, sommeil à chêne. Si dans le petit caillou, se cache un cristal. Si dans le petit ver de terre, il y a une baleine. Alors, dans chaque homme, dans sa femme, dans chaque enfant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une baleine.